Le journal a été aussi liquidé sur le prétexte fallacieux d'endettement qu'on évoquait à chaque fois que les pouvoirs politiques et les politiques, quand un journal commençait à déranger, comme ils étaient dans des situations économiques difficiles, on les ferme, on laisse d'autres journaux qui ont des télés on les laisse exister normalement parce qu'ils ne posaient pas de problème, ils ne dérangeaient pas. Cette libéralisation, c'était une semi-liberté au fait parce qu'on donnait la possibilité aux journalistes de créer leur propre journaux, sauf que l'État gardait le monopole sur l'impression, gardait le monopole sur la publicité, c'est ça qui faisait vivre les journaux. Donc parler de liberté de la presse dans ses conditions, à mon avis, ça n'a pas vraiment un sens, en tout cas ce n'est pas une véritable liberté de presse. La circulaire Hamroche de 1990 a permis de la libération de création de journaux privés, mais ça ne touchait pas l'immédiatement. Jusqu'à présent, nous sommes l'un des rapports du monde où la radio et la télé restent contre les mains du gouvernement. On aurait aimé que ce soit un véritable service public, sauf que c'est des médias qui relaient la parole des autorités, du pouvoir politique, et toutes les voix décidentes, discordantes, n'ont pas de voix citées, sauf à l'occasion d'élections. On permet à tous les partis, seulement ceux qui participent au processus électoral, d'avoir un temps de parole extrêmement court. De temps à autre, de manière régulière, les autorités mettent en place des projets de loi, d'information, qui sont pour plus des lois liberticides. Beaucoup de journalistes ont déposé des dossiers pour créer leurs propres jours. Ils sont jusqu'à aujourd'hui interdits sans qu'on leur explique pourquoi ils ont un dossier, ils ont déposé un dossier complet. complet, mais parce qu'ils ne sont pas infiobés, donc on ne leur accorde pas l'autorisation de lancer leur propos chez nous. Après, sur l'autre pays, par la profession, le pouvoir politique empêche l'émergence d'une réelle liberté de la presse. Il recourt à plusieurs méthodes. Il mobilise, il met l'appareil judiciaire en branle. À chaque fois, il y a un harcèlement permanent judiciaire. Certains journalistes se font convoquer par la justice pour des écrits. Beaucoup de journalistes ont été condamnés, certes. Beaucoup ont été à des peines avec ceci, mais d'autant qu'on est à la prison. J'ai envie de parler de l'ancien directeur du journal Le Matin, qui a passé deux ans de prison. Encore une fois, sur le prétexte de la carrière d'un port d'Alger, une détention de banques de caisse. Il y avait un autre journaliste, qui est un correspondant local, qui avait enquêté sur la corruption dans une... où il est à l'intérieur du pays, où la corruption s'est généralisée, comme un peu particulièrement répété par ailleurs. Il a été condamné, comme ça, de manière arbitraire. Il passe six mois de prison. Il y a des journalistes qui étaient condamnés. Après, il y a eu une extinction de poursuites, mais à chaque fois qu'ils se font arrêter dans un bar de police, parfois on leur retire leur passeport. Depuis au moins une dizaine d'années, nous avons connu des lois, des lois sur l'information, des lois liberticides, dont certains se souviennent du code pénal de 2001, qui criminalisait le délit de presse au fait. À ce moment-là, une dizaine de journalistes étaient condamnés pour avoir critiqué le chef de l'État, pour avoir critiqué un certain nombre de responsables politiques. La liberté d'après s'arracher auprès de grands sacrifices, elle reste encore à conquérir. Le pouvoir politique, à chaque fois qu'on parle d'absence de liberté, de démocratie dans le pays, il est gardé, et nous avons une presse libre. Parfois, on sert de façon démocratique, comme le sens des partis politiques, comme l'est aussi le Parlement. Un autre aspect qui est celui des médias lourds. Dans la folie des événements, qu'un commun de l'arabe, le pouvoir politique avait engagé ce qu'il appelait des réformes politiques, entre autres, celui lié à la presse. Il s'est engagé publiquement pour ouvrir l'audiovisuel à des initiatives privées. Et en fait, il était intergiversé. Les journalistes avaient l'occasion pour afficher leur intention de lancer des chaînes de télévision privées. Et le gouvernement a tout de suite fait machine arrière, en disant que c'est sensible, ce n'est pas comme la presse écrite, la télévision, ça peut faire des dégâts. Ils continuent encore à nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour les Algériens, qu'est-ce que doivent voir les Algériens, qu'est-ce qu'ils doivent écouter. Ils se comportent en fait comme la conscience de la société. Nous avons 111 titres nationaux, donc quotidien nationaux, 111. Donc une multitude de titres, mais qui ne signifie pas du tout un pluralisme réel, une liberté de presse réelle, une liberté d'information réelle. Beaucoup de... On parlait tout à l'heure avec un ancien journaliste qui est dans la salle, il avait repris une belle expression. C'est vrai qu'il y a aussi un sérieux abus de pouvoir qui est là, qui s'exprime en permanence, mais d'un autre côté, il y a un abus d'obéissance. Ce qui est une partie de la presse, ne sont pas là parce que des journalistes, des journalistes ne sont pas là pour défendre le droit à l'information, parce qu'au final, c'est le droit à l'expression, pour les Algériens, pas seulement le roman des K-POP pour les journalistes, mais permettre aux Algériens d'avoir ce droit à l'information. On parle en tout cas dans notre mythique d'un champ qui est vraiment pollué. Le pouvoir politique a réussi à déployer ces extraordinaires. Il se donne sa propre presse privée, dans les moyens d'avoir une presse privée complètement infiudée, qui ne répond à aucune norme. et d'où la fameuse expression « C'est une aventure intellectuelle qui a tourné au vinaigre mercantile ». Les gens sont là pour se faire des affaires, pour s'enrichir. C'est vrai que ça permet à beaucoup de gens de la presse de s'enrichir, mais ça ne fait pas enceinte. Encore une fois, le débat démocratique, la presse ne prend pas sérieusement en charge le débat démocratique. s'il y a quelques titres qui essayent d'y aller de l'avant ou s'assurant une indépendance économique, il y a seulement trois journaux, deux journaux francophones et un journaux francophones, qui sont dotés d'impressions et de sociétés de diffusion. Donc, ils se sont assurés d'une autonomie financière et économique, donc ils ne dépendent en aucun cas de l'État. Toujours, le pouvoir politique trouve le moyen de mettre en dépression parce qu'il y a un tel article ou il y a un tel dossier qui est sorti dans un tel journal. On envoie tout de suite un courrier, vous avez un redressement fiscal de tant de milliards. Si on ne s'organise pas, on ne se bagarre pas, on ne se bat pas, on ne l'aura pas. Il faut qu'on passe peut-être de la situation, on arrête de se plaindre, mais pour passer à une autre étape, c'est de se battre pour cette liberté de la presse, pour le droit et la liberté d'expression pour tous les Algériens. Voilà, merci. J'espère qu'on a que j'apprenne le débat parce que beaucoup de gens prennent l'histoire humaine. Merci.